alors nous allons passer à l'habillage de la chaise il ya quelques temps pendant les fêtes de fin d'année je vous avais promis que nous allons habiller une chaise abîmée que qu'on n'a pas envie de changer tout de suite ou qu'on n'a pas de moyen de changer tout de suite et donc nous allons essayer de la mettre en valeur la chaise pour ça vous pouvez aller trouver des tissus au marché les tissus de vos choix surtout peut-être du coton ou alors des tissus en lycra et de vos couleurs de la couleur de votre maison mais là nous allons apprendre ou alors nous allons essayer de voir comment est ce que nous pouvons habiller cette chaise c'est parti alors voici la chaise que nous allons habiller je l'ai choisi parce que les tout à vue elle est abîmée voilà donc nous allons la mettre en valeur pour ça j'ai choisi ces tissus en lycra voilà du blanc ce que je vais utiliser la chaise pour la table de saint valentin alors nous allons la plier en deux et la mettre comme ci voilà alors il vous faut prendre deux mètres et demi de tissus ou deux mètres ça dépend de vos chaises vous pouvez prendre plus ça dépend de la hauteur de la chaise moi j'utilise là deux mètres et demi parce que vous pouvez aussi utiliser un ce modèle pour pour des cérémonies voilà comme mon baptême ou mariage alors voilà vous voyez pour faire en sorte que elle soit bien alors et on tire il faut bien travailler un peu le tissu voici derrière c'est un tout petit peu long on ramène à l'intérieur parce que je n'ai pas envie de l'utiliser comme une chaise de mariage avec un jipponnage mais comme ça on est bien au milieu et voici sur les côtés on regarde si les côtés sont égaux voilà ensuite je vais prendre ce côté là alors ce côté là je vous montrerai comme ça alors c'est de faire des petits plis voilà juste comme ça vous voyez et on repart de l'autre côté on refait la même chose 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 et on vient faire un nœud derrière regardez comment c'est on fait un nœud derrière bien resserré ça pour faire un nœud derrière vous voyez ça le rend déjà avec ça on peut le travailler de plusieurs façons mais je vais juste montrer ça parce que ça c'est un un peu plus facile à faire faire le nœud derrière vous voyez c'est un peu compliqué voilà vous voyez, vous avez votre nœud ici que vous pouvez éventuellement travailler aussi là, comme ça voilà, qui vous fait déjà quelque chose comme ça voilà ça, ça vous fait déjà vous pouvez après ça, c'est le derrière de la chaise et comme je ne veux pas l'utiliser comme une chaise de cérémonie, de mariage je retire je tire juste un tout petit peu pour ramener vers le devant et faire les frances devant vous voyez, vous voyez, les plis, vous les travaillez très bien vous pouvez laisser éventuellement le bas comme ça ou alors vous attachez en bas vous faites vous faites des petits nœuds de la chaise voilà voilà alors alors pour mieux voir ici j'ai fait juste ça c'est le derrière donc j'ai fait des petits nœuds en dessous j'utilise des agrafeuses mais bon pour faire plus simple vous faites des petits nœuds et vous faites des petits frances voilà et là vous avez votre chaise qui n'a pas de soucis voilà vous pouvez laisser ça maintenant si vous voulez faire quelque chose parce que moi je vais l'utiliser cette chaise pour la Saint-Valentin voilà alors et voici devant voilà votre chaise sur les côtés et maintenant je vais juste mettre ça si pour votre Valentin ou votre Valentine vous pouvez juste rajouter un nœud rouge ou un nœud au rose voilà un rose qui tire vers le rouge voilà on va on va mettre ici le nœud parce que attention les amoureux ce jour là ils ont envie de casser un peu la baraque donc pour ceux qui s'aiment veulent bien montrer à leur amour qu'ils sont très amoureux et qu'ils les aiment alors ils essayent de faire des choses très bien et voilà vous faites votre petit nœud ici alors ça j'ai pris une matière de toile d'araignée et je travaille dessus voilà c'est un peu un jour spécial pour les amoureux donc vous pouvez faire tous les polis les chaises comme le jour de votre mariage etc etc alors voilà moi j'ai pris cette matière là parce que ça se travaille je fais ce que je veux avec ça dégouline et voilà et voici votre chaise de saint valentin ou une chaise ou pour recevoir vos invités donc le devant sur le côté et et voici le derrière voilà moi je vais mieux vous la montrer voilà vous la voyez